bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire pour vendre facilement vos productions agricoles en afrique avant d'y arriver je voudrais vous lire un message une question que j'ai reçu de l'un de mes abonnés sur whatsapp bonjour monsieur j'en serre mekamedep comment allez-vous j'ai une question que je vais vous poser ici il y a quelques temps j'ai lancé un hectare de poivrons et un hectare de gombo en république démocratique du congo avez-vous un circuit pour que je puisse distribuer ces produits au niveau de brazzaville la réalité des producteurs agricoles africains c'est que ils commencent souvent par la fin au lieu de commencer par le commencement et cette réalité ne nous arrange pas j'aimerais que dans cette vidéo qu'il y ait une certaine prise de conscience sur la bonne manière de faire les choses avant même d'aborder l'aspect commercialisation je voudrais revenir un peu sur l'aspect formation beaucoup des gens qui me contactent se retrouve en difficulté et lorsque vous causez avec eux en leur posant la simple question de savoir s'ils ont pris d'abord le temps de se former généralement la réponse est non c'est une habitude qui ne nous amène nulle part revenons au niveau de la commercialisation bon nombre de personnes aussi commettent la même erreur les voilà en train de produire c'est une bonne chose c'est encouragé mais vous brûlez les étapes qu'est ce que vous devez faire avant même de commencer à produire étude de marché je ne vous demande même pas de faire un business plan complet bien que cela soit important c'est même pour cette raison que j'ai créé des business plan prêt à l'emploi que ce soit dans l'agriculture que dans l'élevage l'étude de marché c'est la meilleure chose avant retenez ce vieux dicton qui m'a été transmis par l'un des mêmes mentors essayer à vendre à tout le monde signifie vendre à personne oui quelqu'un va vous dire le poivron ou là il ya plein de clients le concombre tout le monde en a besoin mais lorsque vous allez sur le terrain la réalité peut être le contraire ou encore un autre produit qui est mal connu il n'est pas exploité mais qui est hyper recherché lorsque vous allez sur le terrain vous retrouvez effectivement la demande est élevée chers amis nous ne pouvons pas révolutionner l'agriculture en afrique si nous ne faisons pas les choses de la bonne manière si nous ne travaillons pas professionnellement tu dois d'abord chercher à contacter à découvrir qui sera ton client avant de commencer à produire quoi que ce soit parfois ça peut mettre du temps parfois ça peut se faire aussi rapidement mais lorsque vous lancez dans la groupe business vous devez vous dire que vous avez des étapes logiques vitales et importantes à franchir pour créer la rentabilité et l'une des étapes c'est d'étudier son marché s'il ya un travail dans lequel vous devez mettre beaucoup d'énergie je dirais même mettre de l'argent c'est comme les gens qui me disent j'en sire mais si je prends aussi j'achète un business plan et que je me rends compte que le projet n'est pas faisable voyez pas que c'est un investissement nul erreur le business plan ne sert pas seulement à savoir ou encore à vous donner un business prêt à l'emploi qui est déjà rentable mais le business plan va vous servir de d'outils de réflexion d'outils de prise de décision et quand je parle de business plan je parle aussi d'un projet que toi même tu peux faire qui ne te coûtera rien lève toi va au marché renseigne toi va dans les supermarchés renseigne toi renseigne toi pose les questions va sur internet dans la rue l'essentiel est que tu es un retour évident je te donne un exemple à peine hier je me retrouvais dans une entreprise qui fait la production de la pâte d'arachide en tant qu'élèveur j'ai besoin du tourteau d'arachide je suis allé pour chercher le tourteau d'arachide mais lorsque je rencontre l'un des responsables il était presque en train de pleurer de pleurer pourquoi parce qu'il a des machines il a la clientèle mais il n'a pas de producteurs sous la main qui peut lui à apporter beaucoup des tonnes et des tonnes d'arachide et moi pour être au courant de ce détail qui est très important pour les porteurs de projets de la culture d'arachide si je restais chez moi bras croisés en train d'entendre ce qui vient de ça et là sans aller sur le terrain vérifié je ne saurais pas qu'il y a une grosse opportunité d'affaires en ces moments au congo brazzaville dans la culture des arachides ça ce n'est qu'un exemple que j'étais pris mais moi avant de te parler même de quoi que ce soit de créer une formation qu'est ce que je fais je fais des recherches j'étudie le marché j'étudie le besoin pour être sûr de ne pas investir dans l'eau et c'est le cas de beaucoup des gens mon objectif dans cette vidéo était une fois de plus d'attirer votre attention sur l'importance de faire une bonne étude de marché avant de te lancer j'espère que le message est passé et on se retrouve dans la prochaine vidéo merci